Des rassemblements dans plusieurs villes de France et une intervention d'Emmanuel Macron vont marquer ce samedi 25 novembre la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, dont la résonance est amplifiée cette année par le contre-coup du scandale Weinstein. Ce pourrait être une année tournant, espère Maria Libère, porte-parole d'Ose et le féminisme. Avec une cinquantaine d'organisations, cette association a signé un appel à un plan d'action ambitieux contre les violences faites aux femmes. Des revendications présentées mercredi à la presse et qui doivent être adressées à Emmanuel Macron. La suite après cette publicité le président de la République s'exprimera samedi à 11h à l'Elysée, devant des associations féministes et autres invités. Le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes attend une réponse politique à la hauteur des besoins, a-t-il indiqué dans un communiqué. Journée contre les violences faites aux femmes La liste des rassemblements Un plan d'urgence contre les violences sexuelles En 2016, 123 femmes ont été tuées par leurs compagnons, ex-compagnons ou amants, soit une tous les trois jours, selon le ministère de l'Intérieur. L'Inède estime par ailleurs que vous née femme sur 7 a subi au moins une forme de violence sexuelle au cours de sa vie. Une pétition lancée début novembre sur Internet par la militante féministe Caroline Dehasse et une centaine de personnalités, demandant un plan d'urgence contre les violences sexuelles, a recueilli près de 130 000 signatures ce samedi. Des rassemblements sont organisés, comme chaque année à l'appel des féministes, dans plusieurs villes de France dont Paris dans l'après-midi. Après la vague inédite de témoignages sur les réseaux sociaux déclenchés par le scandale von Stein, et la hausse des plaintes pour violences sexuelles observées en octobre en zone gendarmerie 30% et police 23%, Les féministes osent espérer que quelque chose est vraiment en train de changer. Des pics de libération de la parole, on en a eu après les affaires DSK ou Denis Bopin, et puis ça retombait, souligne Marie Alliberla, ça ne retombe pas vraiment, et l'impunité des agresseurs semble être perçue comme véritablement intolérable. Les associations comptent sur des femmes qui ne sont pas militantes, pas politisées ou impliquées dans la vie associative, et qui ont participé aux mouvements sur les réseaux sociaux pour venir grossir les rangs des manifestants. Une loi largement insuffisante interrogée cette semaine à l'Assemblée nationale, la secrétaire d'Etat chargée de l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, a rappelé que le gouvernement préparait pour la haine prochaine une loi contre les violences sexistes et sexuelles portant sur trois points L'inverbalisation du harcèlement de rue Allongement du délai de prescription pour viol sur mineur Fixation d'un âge en dessous duquel un enfant ne pourra être présumé consentant à un acte sexuel. Elle cesse d'engager à ce que les formations de professionnels en contact avec des victimes de violences magistrats, policiers, lancés sous le précédent quinquennat, soient poursuivis. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a de son côté dit récemment réfléchir à des pré-pleintes en ligne. Consentement sexuel Pourquoi il est compliqué d'établir un âge minimum mais aux yeux des organisations signataires de l'appel à Emmanuel Macron Planning familial, chienne de garde, PCF, Ligue des droits de l'homme, la loi envisagée est largement insuffisante, selon Suzy Reutmann, du Collectif National pour les Droits des Femmes CNDF. Outre l'application des lois existantes, les signataires demandent un plan d'action immédiat et durable, avec une grande loi cadre contre les violences et le sexisme, doté de moyens à la hauteur. L'Espagne l'a fait en 2004, pourquoi la France ne le ferraille-t-elle pas aujourd'hui ? Il demande également une augmentation substantielle des subventions versées aux associations accompagnant les victimes et des actions de prévention auprès des jeunes. Le défenseur des droits, Jacques Toubon, a regretté cette semaine que les séances d'éducation à la sexualité, prévues par la loi depuis 2001 dans les établissements scolaires, ne soient pas systématiquement organisées alors qu'elles peuvent contribuer au respect entre les sexes. Selon Marlène Schiappa, une campagne de communication doit être diffusée à partir de samedi à la télévision, pour lutter contre la banalisation des violences faites aux femmes. Avec AFP